Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Reiser. Jean-Marc, de son prénom, il est sans doute le plus grand dessinateur français contestataire des années 60-70. Son oeuvre va s'étirer jusqu'aux années 80. Il va mourir malheureusement en 1983. On a parlé dans l'histoire de la bande dessinée en Europe de la ligne claire et de la ligne sombre. Quand on parle de l'oeuvre de Reiser, on utilise parfois le terme de ligne crade à cause de la façon très libre et très violente qu'il a de faire le trait. Lorsqu'on veut le rapprocher plutôt de Robert Crump et du dessin californien, on va parler d'un dessin de la contre-culture. Reiser a publié dans plusieurs périodiques, que ce soit Pilote, Tintin. Il va publier aussi dans Record, L'écho des savanes. Il y a deux périodiques plus importants que les autres dans lesquels il va publier, qui vont marquer l'histoire. Il s'agit de Harakiri. Donc ici, on a l'anthologie publiée chez Glenna. Et Charlie Hebdo. Et ce n'est pas un hasard si les deux anthologies sont présentées par un dessin de Reiser. C'était vraiment l'âme de ces publications-là. C'était probablement le plus flamboyant du groupe. Il y a quelque chose dans son dessin de très emporté, de très important. Il a, selon moi, les deux grandes qualités que ça prend dans l'humour. D'abord, en humour, ça prend nécessairement de l'intelligence, de l'esprit. Il faut qu'on soit surpris lorsqu'il y a de l'humour. Et la deuxième qualité qui est nécessaire, c'est de s'attaquer au pouvoir. C'est-à-dire que si on s'attaque aux gens faibles, si on se moque des exclus, ce n'est pas intéressant. C'est même dégradant. Alors que si on se moque des puissants, là, l'humour réussit. Et Reiser va le faire continuellement. En plus des périodiques, il va publier des albums. Il va en publier à peu près une dizaine. Dans ses albums, on va rencontrer certains personnages clés. Le Gros Dégueulasse, qui est probablement son personnage emblématique. Il va y avoir aussi Janine. Il y a l'enfant des oreilles rouges. Il y a des personnages comme ça qui reviennent ponctuellement. Je vais vous en présenter quelques-uns. Voilà. On a Janine ici. J'aime beaucoup comment il la dessine. Ce n'est pas évident avec la lumière. Je vais essayer de l'approcher. Et le Gros Dégueulasse, qui, lui, va faire son apparition dans les pages d'Arakiri, avant d'avoir son propre album. Au-delà de ses personnages, c'est vraiment son trait qui est marquant. Que ce soit dans la violence, que ce soit dans le sexe, que ce soit dans des scènes scatologiques, il y a toujours une façon de dessiner qui vraiment déplace tout. J'adore cette histoire qui est galant comme un pneu avec une fille qui est prise sur le bord de la route et qui attend qu'un homme vienne l'aider avec sa roue. Et tous les hommes qui s'arrêtent sont répugnants. Et à la toute fin, elle va en rencontrer un qui est bon, qui est gentil. Et là, c'est lui qui va se refuser. Et elle est tellement fâchée qu'elle va lui exploser la tête. Ce dessin-là, pour moi, c'est la perfection. Vraiment, il y a quelque chose là d'incroyable. Je parlais d'attaquer le pouvoir. Dans Charlie Hebdo, c'est là que Reiser va publier ses plus beaux dessins politiques. Des dessins, je dirais même, qui ont marqué l'histoire. Si on regarde ici, à la mort de Franco, plusieurs dessinateurs vont essayer de croquer cet événement-là. Il va être le meilleur du groupe. Regardez ça. C'est tout simple, mais si efficace. Et évidemment, le grand événement des années 60, la guerre du Vietnam, il sera sans pitié... Mais même avec la couverture de l'anthologie d'Arakiri, avec l'intérieur qui se vide sur les personnages, évidemment, on reconnaît le képi, la famille, les espèces de valeurs sacrées sur lesquelles, d'une certaine façon, il vaut ou mis. Alors, Reiser, un dessinateur incroyable. Vous pouvez aller trouver ses albums. La plupart sont encore disponibles. On trouve ses dessins dans toutes sortes d'anthologies également. Alors, oui, il vaut la peine de s'y arrêter. Un artiste magnifique.